... Pendant ce temps, avec un programme semblable à celui du Canada, la Nouvelle-Zélande a réussi à récupérer plus de 56 000 semi-automatiques. Pour en discuter, je reçois Eidi Rajan, porte-parole de Pouli, s'en souvient. Bonsoir, Mme Rajan, merci d'être avec nous. Bonsoir. Hier, l'ex-ministre fédéral Pablo Rodriguez a souhaité, sur le plateau de Tout le monde en parle, à Radio-Canada, que le gouvernement de Justin Trudeau ait le temps de mettre en place le programme de rachat des armes à feu. Il a dit que ce serait en hommage aux victimes et aux survivants des fusillades de l'école polytechnique, du Collège Dawson et à la Grande-Mosquée de Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est bien qu'il appuie, et je suis certaine que beaucoup de politiciens libéraux appuient le programme de rachat. De même que Trudeau et le ministre Dominique Leblard aussi. Le problème, c'est à deux niveaux. Le premier, c'est le temps. C'est quatre ans maintenant, depuis plus que quatre ans, quatre ans et demi depuis qu'ils ont annoncé le programme de rachat, qui devait être fini et complété en mai 2022. Puis pourtant, il n'a même pas encore été lancé et pas une seule arme à feu a été récupérée dans le cadre de ce programme. Le deuxième problème, c'est que la liste des armes d'assaut qui fait partie de ce programme, qui est due pour être récupérée et compensée, c'est incomplète. Il y a des centaines de modèles d'armes d'assaut qui demeurent sur le marché. Donc, le ministre Dominique Leblard, en octobre dernier, a promis de compléter la liste avec un deuxième décret. Et pourtant, depuis ce temps-là, on n'a vu aucun progrès. Donc, c'est comme une course contre le temps pour compléter et pour la liste et pour faire le rachat des armes, compléter le rachat lui-même des armes d'assaut. Et si ce n'est pas fait, c'est de travailler un échec épouvantable et un gaspillage de fonds publics, parce que déjà, comme vous dites, 67 millions ont été dépensés sur la conception du programme. Alors, justement, votre organisme s'est joint la semaine dernière à cette autre organisation-là pour plaider à ce qu'il n'y ait pas d'élection hâtive, puisque ça pourrait compromettre ce programme de rachat. Est-ce que vous avez entendu une réaction des partis politiques? Non. Le ministre a réitéré son intention d'aller de l'avant avec le programme de rachat tel quel. J'imagine que s'il y a un deuxième décret qui s'en vient, on espère. J'imagine qu'il ne peut pas l'annoncer jusqu'à temps que c'est final et que c'est annoncé. Donc, il y a encore espoir. On croit, Trudeau, nous a parlé aux familles des victimes, face à face pour dire que les armes d'assaut seraient complètement interdites et rachetées. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu sans doute des erreurs ou toutes sortes d'obstacles. Puis, il faut dire que le lobby des armes à feu qui maintenant se plaint du coup fait partie des raisons pourquoi ça prend autant de temps parce qu'ils ont essayé de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement à toutes les opportunités au point où il y a eu beaucoup d'harcèlement, que ce soit le lobby des armes qui l'a institué ou non, mais de propriétaires d'armes auprès de compagnies qui ont été interpellées par le gouvernement pour aider avec la mise en œuvre du programme. Donc, il y a eu beaucoup de raisons pourquoi on est en retard et que c'est incomplet. En fait, c'est incomplet, je vais vous dire pourquoi, parce que le nouveau parti démocratique n'a pas voulu négocier un amendement qui couvrirait les armes d'assaut actuelles. dans le cadre du projet de loi C-21. Donc, des obstacles politiques, des obstacles peut-être mécaniques ou en termes de technique et des obstacles au niveau du lobby des armes à feu fait qu'on est dans la situation où on est. Ce n'est pas trop tard, jusqu'à temps qu'il y a une élection, le gouvernement libéral peut livrer sur cette promesse qu'il y a dans le cadre de trois élections et la bataille de 35 ans des familles, des survivants, des témoins associés à la tourée de Polytechnique pourrait enfin se terminer sur une note positive avec un pays qui ne permet pas aux citoyens ordinaires de posséder des armes qui sont conçues pour tuer des humains rapidement et efficacement. Le coût est élevé, on le sait, mais qu'est-ce que les Canadiens sont prêts à payer pour ne pas avoir, pour ne pas devenir comme les États-Unis où il y a deux tueries de masques par jour. Juste une tuerie de masques en 2017 au Las Vegas a fait 50 morts et 500 blessés. C'est ça qui arrive quand on permet ce gendarme en vente libre au lieu d'être restreint aux militaires. Et donc, on se croise les doigts, on encourage le gouvernement d'aller de l'avant rapidement et dans cette situation maintenant préélectorale incertaine, c'est très difficile de dire ça maintenant. Mais là, aucun parti ne priorise visiblement pas le contrôle des armes à feu. Est-ce que vous êtes en train de parler dans le vide? Les libéraux n'ont pas besoin d'un autre parti pour faire un deuxième décret et pour mettre en oeuvre le programme de rachat. Un deuxième décret, ce serait une réglementation qui est la prérogative du Conseil des ministres. Et le programme de rachat, c'est un programme qui a déjà les budgets et les autorisations pour aller de l'avant. Mais les autres partis pourraient collaborer pour faire en sorte que les prochaines élections n'aient pas lieu avant que le programme soit complété. Et on compte surtout sur le Bloc québécois qui s'est toujours dit en faveur d'une interdiction complète et qui, contrairement au Nouveau Parti démocratique qui dit la même chose, en fait, appuie concrètement la mesure alors que le Nouveau Parti démocratique a bloqué une mesure efficace. c'est sûr qu'on interpelle le Bloc pour appuyer l'interdiction totale des armes d'assaut quelles qu'ils ont à main de foi déclaré la rapide. Alors, le premier ministre Justin Trudeau s'est toujours placé comme étant proactif au sujet du contrôle des armes à feu. Neuf ans plus tard, quel bilan est-ce que vous faites de ces mandats? Bien, le projet de loi C-21 qui a été adopté en décembre dernier est un bon projet de loi. La grosse faille, c'est que bien que les libéraux ont tenté d'inclure des amendements pour interdire les armes d'assaut, ça n'a pas marché. Mais le projet de loi contient des bonnes mesures qui, entre autres, protègent surtout les victimes de violences conjugales contre les menaces puis la violence armée dans un contexte de violences conjugales. On a aussi un gel sur l'achat de nouvelles armes de poing. 70 % des Canadiens veulent une interdiction totale des armes de poing. On ne l'a pas eue, mais c'est peut-être une interdiction qu'on pourrait obtenir à long terme sur plusieurs générations si la mesure tient. Donc, il y a eu des progrès, mais pour nous, la mesure fort de notre mouvement qui a fait l'objet de la pétition des étudiants de polytechnique qui a été lancée en 1989, les 35 ans, on ne l'a pas encore obtenue. Et c'est aussi celle qui obtient le plus grand appui du public canadien de sondage en sondage. C'est autour de 80 % qui appuie cette mesure-là. Oui, et des raisons. Merci beaucoup. Merci.